Le coup d'envoi de la nouvelle saison de Masque Saint-Ger a été donné mardi 23 août 2022, sur TF1. Avant de découvrir les nouveaux membres du jury ainsi que les différents costumes, la production de l'émission a tenu à rendre un hommage appuyé à Daniel Lévy, mort le 6 août 2022, des suites d'un cancer. Cette émission est dédiée à la mémoire de Daniel Lévy qui nous a quittés le 6 août 2022. Toutes les équipes de Masque Saint-Ger et de TF1 saluent le talent et la gentillesse de celui qui a été le plus humain des robots, pouvait-on lire sur un front noir juste avant le début du générique du programme animé par Camille Condal. Le célèbre chanteur avait participé à la deuxième saison de Masque Saint-Ger et était caché sous le costume du robot. Il avait touché en plein cœur les juges mais aussi les téléspectateurs. Pour lui, l'émission avait été un vrai remède face à l'épreuve de la chimiothérapie. Masque Saint-Ger a été un vrai remède après l'épreuve. Les équipes de production et les costumières ont été aux petits soins avec moi. Ils ont tout mis en œuvre pour que je sois à l'aise dans mon costume. Je leur serai éternellement reconnaissant, avait-il confié au quotidien belge nord et clair. Daniel Lévy était un artiste au grand cœur si y esti à l'âge de 60 ans, et alors qu'il venait tout juste d'être un nouveau papa, que Daniel Lévy a rendu son dernier souffle, après s'être battu contre la maladie durant de nombreuses années. Il laisse derrière lui une famille en deuil mais également ses fans et tous les artistes qui se souviennent d'un homme au grand cœur. Ses partenaires de la comédie musicale Les Dix Commandements ont d'ailleurs prévu d'organiser un grand hommage le 26 août 2022 sur les réseaux sociaux. et ses partenaires d'amener une famille, la 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 famille de l'aise dans le monde. Sous-titrage ST' 501